Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va peut-être faire un bilan du FestiBrick 2013 qui s'est passé au Grand Dôme de Villebon sur Yvette. Et je préférerais garder ça rapide parce que même si j'ai réussi à un peu récupérer ma voix au cours de la journée, ça reste assez difficile de parler pour le moment en tous les cas. C'est pour ça que, entre autres, je n'ai pas encore fait de vidéo vu que j'ai quelques trucs à monter qui sont assez intéressants selon moi. Mais bon, comme la plupart des personnes le savent, le FestiBrick a eu lieu ce week-end au Grand Dôme avec 23 exposants. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce que, voilà quoi, mais entre autres, bien entendu, vous n'allez plus retrouver ce gros radin de Marek, notre président, entre guillemets. Exorciste, oui, pas Eddy. Exorciste, donc, bien sûr, l'Other Killer et moi-même, ainsi que plein d'autres personnes. Je ne vais pas tous citer, comme je disais. Mais, et quand même, j'aurais cité Henri, puisque, enfin, excusez-moi Nazmek, puisque c'est quand même lui qui a tout commencé. Mais, donc, voilà, on a exposé pendant deux jours avec tout plein de personnes. On était quand même 23 et on a fait pas mal de petites choses en plus, même si tout ne s'est pas forcément déroulé comme prévu. Donc, on a quand même fait, le samedi, un concours, donc, de création, où, comme l'année dernière, vous aviez quatre participants qui avaient chacun un Scorpio et qui devaient fabriquer, donc, son propre personnage, quoi. Et, donc, le samedi, ça s'est plutôt bien passé. On en a eu un. Ensuite, on a, on a vers 13h, si mes souvenirs, oui, c'est ça, de 13h à 14h30, on a eu le, le, je vais y arriver, le, la session de création libre, donc, avec les pièces de l'Other Killer, durant laquelle, pratiquement que des exposants ont fait des choses, bien entendu, parce que là, il n'y avait pas grand monde le samedi. D'ailleurs, je pense que c'est un des gros points noirs de l'expo, il n'y a pas eu énormément de monde, en fait, par rapport à ce qu'on attendait. Franchement, on ne s'est jamais réellement senti déborder, sauf quand il y avait peu de monde sur le stand, vraiment. Ensuite, bien entendu, on a eu Festi Nuit, donc, qui est le concours de véhicules radio guidés, et encore une fois, même si le design général, enfin, la conception générale du machin était mieux que celle de l'an dernier, j'ai quand même vraiment beaucoup préféré le concours de l'an dernier, qui avait beaucoup plus de succès, parce qu'il avait été annoncé au micro, et aussi parce que, bon, bah, pour moi, ils avaient beaucoup plus de personnalité l'an dernier, les véhicules. Mais ça, par contre, c'est quelque chose de très subjectif. Viennent ensuite les vidéos-reviews que nous n'avons pas faits pour la bonne et simple raison qu'on n'avait pas de contenu à reviewer, particulièrement. Et très franchement, on était juste déjà morts à ce temps-là, parce que la veille, on avait du pas mal installé de trucs, vu qu'on était quand même, comme je le disais, 23, et qu'on avait un tiers, pas un tiers, qu'est-ce que j'ai dit, un cinquième de l'expo, parce qu'on était quand même, on était une grosse partie de l'exposition, tout de même, hein. Et donc, le dimanche, Bis Repetita, on avait à peu près la même chose, sauf qu'on a fait deux concours de MOC, à la suite, vu que ça avait du succès, avec, donc, le second lot qui avait été offert par l'association, alors que les deux premiers avaient été payés de la poche de l'Other Killer. Et donc, c'était plutôt, enfin, c'était plutôt sympa, on a eu des belles créations, c'était sympa à regarder, même si j'ai malheureusement pas pu voir la seconde session, vu que j'étais occupé à tenir le stand Friends, pour aider une personne que je connais. Et donc, ensuite, on a fait, comme d'habitude, donc, concours, enfin, création libre, là, il y avait beaucoup plus de jeunes. Il y a eu le quiz, non, oui, c'est ça, c'était le quiz auquel j'ai pas participé, parce que je voulais quand même pouvoir garder le stand, donc, parce qu'il n'y avait plus personne, pratiquement tous les exposants étaient au quiz, donc, bon, on a fait en sorte qu'il y ait quand même quelqu'un sur chaque stand. C'était plus sympa comme ça, enfin, c'était plus intéressant comme ça, comme ça, on a pu un petit peu, parce que ça, c'était vraiment, pour moi, le bon point de cette année, en tous les cas, pour ce que j'ai pu voir, ce que faisait l'Uther Killer, et moi-même, d'ailleurs, parce que, bon, je ne vais pas... Et surtout, alors, il y avait pas mal Sonic, donc, Julien, Printf, donc, c'est Rémi, et donc, Valentin, Antoinica, qui ont, franchement, super bien tenu le stand Univers Connu. J'étais content de voir qu'il y avait toujours quelqu'un sur le stand pour motiver les gens à chercher un petit peu, parce que, bon, voilà, quand vous trouviez certains univers, vous aviez 10% de réduction dans la boutique, puis 20% si vous trouviez tous les univers, ce qui était plutôt cool, c'était une bonne idée, parce que, bon, comme ça, c'est un jeu où on n'est pas forcément d'une autre, c'est-à-dire que, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont participé, donc si à chaque fois on devait donner des prix, ça aurait été difficile. Là, vous voyez, c'est pas forcément utile comme ça, mais au moins, ils peuvent l'utiliser, et s'ils veulent acheter un petit set, ça leur fait une petite réduction, c'est toujours sympa, quoi. Ça fait participer les gens, et derrière, voilà. Ce que j'ai un peu moins aimé, je dirais, c'est le fait que pour le Festi Nuit, on n'avait par contre pas de lot, pour les personnes qui n'étaient pas victorieuses, vu qu'on avait aussi des réductions, certes, mais comme l'entrée était payante, sur le coup, j'ai pas, enfin, pour moi, c'était pas forcément la meilleure manière de faire, mais bon, je peux comprendre après que les lots, on n'en est pas forcément automatiquement, quoi, mais c'est toujours sympa de racheter un petit lot de canoïs, d'offrir un canoï, voilà, comme ça, pour marquer le coup, enfin, voilà. Ou même, à la limite, pas forcément un canoï chromé, parce que, bon, certes, ça coûtait cher à la production, mais même quelque chose, par exemple, un truc custom, ça aurait pu être sympa, quoi, pour dire, on a participé à ça, voilà, ça aurait pu être cool, quoi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout, ça a été une super ambiance, bien entendu, moi, je suis toujours un peu méchant avec les autres, mais ça, bon, en général, les autres, soit le prennent bien, soit me le renvoient dans la gueule, donc c'est exactement ce que je veux, moi. Et puis, quand on doit parler franchement et sérieusement, on le fait, il n'y a pas de souci, sinon on ne serait pas là, enfin, je veux dire, ça fait plusieurs années maintenant qu'on expose, et comme disait, je crois, la exorciste, ça se passe toujours bien, donc il y a une bonne raison pour laquelle on reste, quoi. Sinon, oui, au niveau de mes achats, vu que plus ou moins, je pense que j'ai fait à peu près le tour, et bien entendu, je remercie les personnes qui nous ont aidés tout au long de la chose, je remercie tout particulièrement les personnes qui, dans notre stand, ont fait du bénévolat, les autres aussi, bien sûr, mais tout particulièrement eux, parce que ça nous a pas mal aidés, je pense que ça a aidé pas mal de monde, je sais qu'Henri a pas mal bossé le dimanche, enfin, il y avait Henri, il y avait Irnac, excusez-moi Henri, je dis Nesmec, enfin, vous comprenez, je pense, mais je préfère parler en tant que prénom qu'en tant que pseudonyme, parce que je pense qu'on est passé au-delà du stade du pseudonyme, quand même. Mais voilà, enfin, c'était super cool de votre part d'avoir donné du vôtre pendant une heure ou une heure et demie, c'était super. Franchement, je vous ai peut-être pas tous cités, mais je sais que vous êtes là et que vous avez fait du super boulot. Et donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc oui, je disais, je me suis permis de m'acheter quelques trucs pendant ce FestiBrick, dont je suis assez content, parce que c'est certaines choses que je voulais depuis un moment, en fait. Premièrement, quelque chose de très très simple, c'est vraiment quelque chose que vous pourriez trouver dans le commerce, donc c'est Razer en version Ultra Build, donc, de Shima, bien entendu, de la gamme de cet été, enfin de ce printemps, plutôt. Parce que je le voulais, je me suis bien amusé en plus à la convention avec celui de Tom, de Thomas, mais comme on est plusieurs Thomas, voilà. Mais voilà, je me suis acheté, je l'ai construit moi-même, puisque de toute manière, l'Other Killer vous a déjà fait la vidéo construction et la review, donc voilà. C'est toujours aussi sympa. Et je me suis aussi procuré, donc, grâce à Quentin Marek, quelque chose qui a eu sûrement le plus de succès, je pense, c'est le haut chromé doré. Donc je suis content de pouvoir exposer à côté de mon haut du Power Pack. C'est parce qu'il est vraiment joli, mine de rien, même si, comme vous pouvez le voir, le chrome n'est pas parfait, vu qu'on peut voir un peu de rouge. Franchement, de face, il y rend vraiment très très bien en tant que pièce de collection, quoi. Et bon, ça me rappellera toujours les conventions comme ça. C'est quelque chose que je pouvais avoir que là-bas. En tous les cas, je sais que je l'ai eu là-bas, donc voilà, ça me rappellera ça. Je me suis aussi, donc, on a eu une petite dispute avec notre ami, enfin, mon ami Quentin, qui m'a quand même fourni, donc le... D'ailleurs, je n'avais jamais réalisé qu'il y avait marqué la taxe cérébrale sur le truc, mais donc c'est le set promotionnel Hero Factory, donc qui est, je tiens à dire, quand même seulement le troisième, vu qu'il y avait eu, donc, bien entendu, le set... Alors, Gis, troisième, j'aurais peut-être dû dire second, parce qu'en fait, le premier, c'est l'exclusivité Carrefour, pour moi. C'est le set que vous pouviez trouver avec Carrefour, donc, bulk contre-vapor. Il y a eu aussi un set avec un bouclier de glace, vous savez, le Multi-Tool Ice Shield, donc la pièce qui était apparue en 2010... 11, pardon, excusez-moi. Il y a eu un petit set comme ça, et donc ça, c'est le troisième, avec l'épée enflammée, et la petite slug, la petite servélator, quoi. Donc ça, je vous le construirai, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi réussi à me choper un set que je voulais pas mal. Ça peut paraître stupide, mais j'avais vraiment envie de m'en payer un, et je me suis dit que celui-ci serait la bonne occasion, parce que je voulais ce set-là. Donc je me suis pris le set promotionnel de Friends pour avoir, entre autres, une mini-poupée, parce que les jandes sont utiles, parce qu'elles sont trouvables dans certains sets seulement. C'est des jandes qui sont apparues avec Cars, et parce qu'en plus, la voiture est vachement sympa. J'ai pu l'avoir pendant que je tenais le stand Friends, et elle est super sympa. Même si elle est assez petite, elle est beaucoup plus petite que sur l'image, en fait. Mais bon, voilà. Depuis comme ça, au moins, j'aurais ma mini-poupée, ce qui est plutôt... Et enfin, donc, Pierre se reconnaîtra, je me suis pris le set promotionnel du Panda, que j'aimais bien, parce qu'il était pas mal articulé, donc je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Parce que je le voulais, je l'ai vu, je me suis dit, je ne vais pas laisser passer l'occasion, surtout qu'il était à 7 euros, le set Friends était à 8 euros, quand même. Donc, bon, j'ai plus l'impression d'avoir fait une bonne affaire en achetant celui-ci, qu'en achetant le set Friends, mais je ne regrette pas, donc bon, c'est le principe. Enfin, voilà pour les achats. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont été là, donc, entre autres, les créviens du jour et les carous, c'est sympa d'être passé. Merci à tout le monde d'avoir participé à ça, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Et donc, si ce n'est pas avant, à l'année prochaine, en tous les cas, pour le prochain Festiplic. Allez les amis, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada